... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce soir, Éric Dupont-Moretti à Mayotte, le ministre de la Justice, est arrivé en début d'après-midi sur le territoire pour une visite d'un peu moins de 24 heures. Au menu de ce déplacement, l'état des lieux du système judiciaire et carcéral au sein du dernier département de la République française. Dans cette édition, nous évoquerons aussi cette ruée vers les bouteilles de gaz. Les stations-essences et les épiceries du territoire doivent faire face à une forte demande ces derniers jours. Les explications à suivre. Nous reviendrons enfin sur les fortes pluies sur le territoire qui ont causé d'importants dégâts dans de nombreux endroits. Exemple, dans le village de Chiconis, fortement touché par les intempéries ces deux derniers jours. On commence par la visite express sur le territoire du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, arrivé en début d'après-midi dès sa descente d'avion. Le garde des Sceaux s'est rendu au tribunal judiciaire de Mamoudou où il a été accueilli par le parquet et certains élus locaux. Les attentes sont nombreuses. Augmentation des effectifs, réforme du code de justice pénale des mineurs ou encore l'augmentation des moyens alloués. De son côté, le ministre a promis de faire des annonces tout au long de cette visite. M. Baudine Bakar, Raina Alilouafa et Fahar Hosseini. Un séjour est clair dans un département où tout est sous-dimensionné. Une justice livrée à elle-même avec un manque criant de moyens humains et matériels. Éric Dupont-Moretti se retrouve face à une communauté sous le choc depuis la tentative de suicide d'un jeune greffier, fraîchement arrivé à Mayotte et qui a expliqué son geste par les conditions de travail. C'est un jeune greffier qui sort de l'école. Combien ses conditions d'exercice d'arrivée étaient difficiles et à quel point il était en situation de souffrance. Et il n'en pouvait plus. Sa lettre est très explicite, très précise. Ce geste traduit une souffrance qui est palpable, que l'on ressent au quotidien depuis longtemps. Ce geste vient rappeler avec acuité cette souffrance au travail. On a énormément d'arrêts maladie. On a une directrice de grève qui a été rapatriée parce qu'elle n'y arrivait plus non plus. Ce geste-là vient juste rappeler et vient nous dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. On a alerté à plusieurs reprises la direction des services judiciaires qui est tout à fait au courant de la situation. Il y a eu un examen de situation, de fonctionnement du tribunal qui a été fait il n'y a pas longtemps. Il y a eu des inspections qui sont venues. Ça fait deux ans à peu près qu'on alerte sur la situation. Donc là, ce n'est pas une politique de la chaise vide. Au contraire, on les a interpellés. Ils savent, ils connaissent la situation. Donc nous, maintenant, on attend des réponses. Quelques magistrats ont d'ailleurs décidé de boycotter cette visite. Le garde des Sceaux se dit comprendre la situation mais assure que les moyens seront bel et bien au rendez-vous. On a suggéré un certain nombre d'idées que nous allons mettre en place. J'ai dit que la chancellerie donnerait un coup de main aux avocats et aux magistrats pour communiquer ensemble sur Mayotte, sur son attractivité parce que je pense qu'elle est réelle aussi si on règle un certain nombre de difficultés notamment d'ordre pécuniaire, notamment inhérentes au logement. Premier jour sur le territoire et le bâtonnier dresse un bilan mitigé. Nous sommes satisfaits partiellement puisque le ministre nous a annoncé que finalement on pourrait bénéficier des formations obligatoires pour les avocats. Je précise que les avocats ont une obligation de se former tous les deux ans c'est-à-dire en raison de 20 heures de formation obligatoire. Donc nous, on n'a pas cette formation-là ici. On est obligé d'aller à Paris ce qui coûte cher pour les avocats. Et donc il a pris la décision ici. En tout cas, il nous a annoncé que dorénavant, nous pourrions bénéficier d'une formation qui est ici la formation est proposée aux magistrats. Donc avec les magistrats, dans le cadre d'une formation magistrat-avocat, on pourra bénéficier. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Une visite à plusieurs reprises de portée qui intervient à un mois de la présidentielle. Et on retrouve en direct de Mamoudzou Raïna Ali-Louafa. Bonsoir Raïna. Raïna, Éric Dupond-Méretti, le ministre de la Justice, est revenu notamment sur cette politique de chaise vide observée par certains magistrats et cette tentative de suicide d'un jeune greffier la semaine dernière. Bonsoir Sonny. Effectivement, les échanges étaient très axés sur le mal-être qui range les professionnels de la justice à Mayotte. et il s'est entretenu avec le jeune greffier qui a tenté de se suicider il y a une semaine. Et ce greffier lui a remis une lettre des revendications rédigées par les syndicats. Alors dans son discours, le garde des Sceaux a affirmé à ses professionnels qu'ils ne sont pas seuls et que les moyens vont être mis en place pour améliorer leurs conditions de vie et de travail à Mayotte, notamment en matière de logement et de salaire. Alors Éric Dupond-Moretti a eu vent aussi des magistrats qui ont boycotté sa visite. Il estime que ce n'est pas une bonne solution et qu'il aurait préféré échanger avec eux. Voilà Sonny, ce qu'on peut retenir de ces premiers échanges, en plus des annonces faites par le garde des Sceaux lui-même. Merci Raina Ali-Louafa, en direct de Mamoudou. Et devant la caméra, de Fahar Housseni. En bref, un policier a grièvement qui a été blessé hier soir au cours d'une patrouille de sécurisation dans le secteur de Tsundzou, dans la commune de Mamoudou. Victime de caillassage, un projectile a été lancé traversant la vitre latérale avant de toucher le fonctionnaire en plein visage. L'INSEE Mayotte continue sa série d'études. Dernière en date, les emplois de cadres à Mayotte présentés ce vendredi par l'Institut. En 20 ans, le nombre de personnes qui occupent une fonction de cadres sur le territoire a été multiplié par 4. En 2017, le département a compté près de 5000 cadres natifs de l'île selon l'étude menée par l'INSEE et la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Les précisions de Bertrand Haumont, chef de service régional de l'INSEE, à Mayotte, suivi de Michel-Henri Matera, directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte. On est passé de 1200 à 4800 cadres natifs de Mayotte, natifs ou natives de Mayotte. Donc c'est une forte progression et ça continue. Donc il y a eu une accélération un petit peu depuis 2011 et la départementalisation, les chiffres de 2012 et 2017 montrent une très nette progression. Les cadres de Mayotte, la plus grande proportion, travaillent dans l'éducation nationale. Il y a 1900 cadres sur 4800, donc on est à 40% qui sont professeurs dans les lycées ou en collèges et enseignements supérieurs. l'éducation nationale est le principal moteur, mais pas que. En fait, c'est tout le secteur tertiaire qui bouge. Tout le secteur tertiaire, c'est-à-dire en gros tous les emplois cadres que vous allez trouver dans l'économie de services et les administrations publiques. Donc que ce soit le département, que ce soit les différents services de l'État. Un territoire qui est en croissance démographique, qui est en croissance de développement, a tendance à conserver la population cadres qui se forme sur place. Propos recueillis par Ilona Yousoufa et Géraldine Lui. Vous l'avez sûrement remarqué ces derniers jours, ces longues files d'attente au niveau des stations essence pour le gaz et le pétrole lampant. Non, il n'y a pas de pénurie de gaz, assure la direction de Total. Le problème est dû à un retard de livraison et une surconsommation de la part des clients. Mais le message ne semble pas être, ne semble pas passer auprès des consommateurs déterminés à attendre pendant des heures. Reportage Ilona Yousoufa et Géraldine Lui. L'image parle d'elle-même. La file d'attente est longue ce matin à la station-service de Kaweni. Les consommateurs attendent la livraison du gaz. Je suis arrivé ici depuis 3 heures du matin. J'attends de pouvoir acheter ma boutée de gaz. Je n'ai pas reçu de ticket dans la file d'attente, mais je compte patienter et j'espère qu'il y aura assez de gaz pour tout le monde. Il faut également s'armer de patience de l'autre côté en attendant la livraison du pétrole lampant. Le personnel nous a dit qu'on pourrait acheter le pétrole lampant à partir de 9 heures. Pourtant, il est presque 10 heures et toujours rien. Moi, je viens ici tous les jours depuis mardi. A quelques kilomètres de là, à la station-service de Tsun Tzu-1, le scénario est le même. Pourtant, aucune pénurie n'est à craindre à Mayotte à l'heure actuelle, selon les directions de Total Energy Marketing Mayotte et Soma Gaz. Pour le pétrole lampant, Total assure que le problème est lié à un dysfonctionnement dans l'acheminement entre la petite terre et la grande terre. Pour ce qui est du gaz, environ 32 000 bouteilles sont distribuées chaque mois sur l'île, un flux qui répond habituellement à la demande. La situation actuelle, la société l'explique par le stockage du gaz au sein des ménages et notamment à l'approche du Ramadan. Saletant pour notre territoire en ce moment, le département a été marqué ces derniers jours par de fortes pluies entraînant notamment la mort d'un garçon de 6 ans à Apanzo dans la commune de Wangani. C'était mercredi dernier. Les intempéries ont également entraîné des inondations et des glissements de terrain. Une situation, vous allez le voir, vécue très sereinement par Burhani Madi Nuhu dans le village. Shikoni a été touché aussi par des inondations et des rivières encrues. Achim, Saïdachim et Pharo Sénis sont allés à la rencontre du Septuagénaire. On ne doit pas avoir peur de ça pour le moment parce que c'est petit et c'est pas géant. Avant, c'était géant, c'était plein. ça passe partout. L'eau débordait, débordait, oui. Ça débordait, oui. Burhani Madi Nuhu est né à Shikoni. À 78 ans, il se souvient du temps où les cocotiers balançaient sous les vents violents. L'époque où les rivières encrues étaient redoutables. avant, oui, il pleuvait. Pendant trois mois, on ne voit pas le soleil. On avait peur des cyclones. Pourquoi ? Parce que les cocotiers tombent, les bois se cassent, les branches, on a peur de ça. Oui. Mais aujourd'hui, les cyclones sont un peu moins. On a des petites pluies. On a des petites pluies. Lui, oui. Aujourd'hui, Burhani Madi Nuhu est témoin des changements climatiques sur son île. Des terrains glissant imbibés d'eau qui accentuent le phénomène d'éboulement et des mètres cubes de terre qui finissent dans le lagon. Et ce soir, nous recevons Mikida Diassani Nzakou, conseiller municipal délégué à la voirie propreté et environnement dans la commune de Sada. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Shosoni. Bonsoir à toute la population qui nous regarde ce soir. particulièrement celle de Sada. La commune de Sada, justement, qui n'est pas épargnée par ces fortes pluies ces derniers jours. Est-ce que vous, contrairement, j'ai envie de dire, à notre interlocuteur lors du reportage précédent, cela vous inquiète ? Vous êtes touché par des éboulements de terre, un phénomène rare mais très impressionnant. Tout d'abord, en fait, je pense qu'au niveau de ce type de phénomène, ce ne sont pas des actions isolées, mais ce sont des actions qui se répètent chaque année dans tous les territoires de Mayotte. Mais pour rappel, en fait, moi, je pense qu'il faudrait ramener la culture du risque au sein de la population parce que les règles de l'urbanisme, c'est des choses vraiment strictes et qu'il faudrait respecter. C'est pour ça, nous, dans la commune de Sada, nous attirons l'attention et nous appelons notre population à chaque fois quand on a son projet de construction de se rapprocher des services techniques. Déjà, pour vous informer, en fait, de l'état de votre terrain, sur quel risque vous vous affrontez, si c'est du glissement, si c'est de l'inondation ou peu importe, mais en tout cas, de prendre connaissance de la situation de votre terrain. Donc, nous le voyons avec la densification des constructions, ça modifie les ruissellements, automatiquement, ça fragilise les terrains et de ce que si vous construisez sur des collines à forte pente et à forte glissement de terrain, donc ça nous amène à ce qui se passe aujourd'hui et surtout des cultures qui se font aussi sur ce type de terrain, ça ramène à des situations comme ça. Est-ce que des études ont été entamées justement pour voir quels sont les risques sur chaque terrain ? Mais vous savez, le bergème a cartographié pratiquement tous les territoires, nous connaissons chaque secteur, le type de risque auquel la population est confrontée. C'est pour cela que nous appelons notre population et ça, ça va de soi aussi par rapport à tout maillot. Quand on a son projet de construction, le mieux, c'est de déposer son permis de construire et en déposant le permis de construire, vous connaissez automatiquement la nature de votre terrain. Donc, ceux qui ne déposent pas le permis de construire, on les invite à passer déjà à notre service technique. Ça permet aussi au service de les accompagner et de les aiguiller sur les précautions à prendre dans leur zone. Mais en attendant, il y en a qui habitent sur, on va dire, des terrains à risque. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la municipalité pour éviter tout incident majeur ? Sur ce genre de situation, nous allons mettre en place un système où on va les sensibiliser parce qu'il y a certains, quand on est dans des situations telles que le glissement de terrain, il n'y a pas autre chose à faire si ce n'est d'inviter la population qui est dans cette zone-là de changer d'endroit. Je sais que c'est difficile, ce n'est pas facile de déménager comme ça, mais il va falloir accompagner la population et les informer et instaurer la culture du risque parce qu'à Mayotte, on n'a pas la culture du risque, surtout que ce soit cyclonique ou inondation. Qu'est-ce qu'il explique selon vous ? Moi, je pense que depuis des années, les gens n'ont pas informé la population sur certains risques, même si nous les connaissons, mais les gens ont tendance à minimiser. À chaque fois, on minimise et ça amène à des situations parfois très catastrophiques. D'autres actions seront menées pour sensibiliser la population ? Dernière question. Des actions vont être menées justement sur la sensibilisation parce que déjà depuis notre arrivée à la municipalité, nous avons mis en place ce qu'on appelle un règlement de voirie, donc on va valider là bientôt. Ça permet aussi d'informer la population et de les inciter à se formaliser sur la réglementation. Merci à vous, Fumikida Diasaninzakou, conseiller municipal délégué à la voirie, propreté et environnement dans la commune de Sada. Merci d'avoir accepté notre invitation. On poursuit cette édition avec notre série de portraits des héroïnes maoraises dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Rencontre ce soir avec Stanislas Saïd, ou plutôt lieutenant Stanislas Saïd. L'ancienne Miss Mayotte a choisi d'embrasser le métier de sapeur-pompier professionnel, un métier qui brûle en elle comme une passion depuis bientôt huit ans. Shafanti Alibako et Youssouf Ahmed Matoir l'ont suivi au service d'incendie et de secours de Chironghi au sud de l'île. À peine arrivée, Stanislas vérifie si tout est en ordre, car au centre de secours de Chironghi, le credo, c'est se tenir prêt. On ne sait pas à quel moment on sera déclenché, donc il faut qu'on soit prêt à chaque fois. Et l'alerte ne tarde pas. On va le départ. Il n'y a rien de fou, t'as chaud. Son équipe rassemblée, elle part immédiatement en intervention au stade de Chironghi. Cet homme a fait un malaise. Face à la détresse, Stanislas doit être rapide, avoir les bons réflexes, les bons gestes. Ce matin, il ne s'agit que d'une simulation, mais elle montre la pression du métier. C'est un métier très difficile et qui demande un certain mental parce qu'on est amené à voir des choses qui ne sont pas forcément faciles à assimiler sur le moment. Donc, c'est vrai que ça demande un fort caractère et une certaine personnalité. Avoir la tête froide, c'est très important parce que c'est des situations qu'on ne maîtrise pas. Des fois, on est déclenché pour quelque chose et arrivé sur place, souvent, la situation a tendance à s'aggraver. La tête bien sur les épaules, la trentenaire a su s'imposer par ses compétences. C'est une personne qui commande des hommes dans le cadre de ses fonctions. Donc, pour moi, c'est une personne capable et qui est l'exemple type des femmes maoraises aujourd'hui. Stanisla Saïd n'a pas embrassé ce métier par hasard. Ses deux parents l'ont exercée avant elle, mais c'est à 20 ans qu'elle a eu le déclic. J'ai commencé tout d'abord avec une association qui s'appelait à l'époque ADSS, maintenant ADSM. Donc, j'ai débuté là, en fait, dans le milieu du secourisme et ensuite, petit à petit, en fait, c'est mes parents qui m'ont intégrée pour pouvoir devenir sapeur-pompier volontaire. Donc, j'ai fait, j'ai vu que je m'y plaisais bien et que c'était un milieu qui m'intéressait beaucoup. Les femmes ici sont minoritaires, seulement 3 sur 11 pompiers. Mais le chef de centre l'assure, elles ont totalement leur place. Elles ne sont pas délaissées, elles ne se laissent pas faire non plus. Elles sont à l'aise en tout cas. On ne les a jamais considérées comme des femmes ou bien... On les respecte en tant que telles, mais on ne les écarte pas. À l'image de Stanisla Saïd, les femmes sont encore peu nombreuses dans le rang des pompiers. Mais elles occupent 65 % des postes à responsabilité à Mayotte. Les femmes également à l'honneur au centre hospitalier de Mayotte. L'association sera optimiste à profiter de la journée internationale des droits des femmes cette semaine pour offrir des fleurs au personnel de santé féminin. L'occasion de saluer leur parcours. Au CHM, les femmes représentent 75 % du personnel. Image signé Fahar Ousseini. Du sport pour terminer et direction l'île de la Réunion où des jeunes du Pôle Espoir Océan Indien de rugby vont partir en immersion la semaine prochaine au sein du club professionnel d'Agin, pensionnaire de Pro D2. Parmi eux, on retrouve 4 maorais, 2 filles et 2 garçons parité parfaite Johnny Lerivin et Alexandra Pêche. En ordre plutôt bien rangé, appliqué surtout, paré à tout contact. Les jeunes du Pôle Outre-Mer Océan Indien se préparent à une mission d'immersion complète à l'académie du club d'Agin. Concrètement, pendant 5 jours, ils vont découvrir les rouages et les méthodes d'entraînement du très haut niveau. Question de s'imprégner déjà des techniques nécessaires pour avoir accès à une filière pro sur place dans le sud-ouest. Tout sera intense. des entraînements au match, voire même leur implication comme éducateurs des plus jeunes. C'est de l'excitation et de l'appréhension parce qu'on ne connaît pas leur niveau, on ne sait pas comment ça va se passer, surtout le froid parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. On joue tout le temps sous 30 degrés, surtout l'après-midi, eux, ils jouent souvent le matin, des choses qu'on ne fait presque jamais. Du coup, là, ça sera beaucoup de découvertes. De la découverte, du travail et aussi l'occasion idéale pour chacune et chacun de montrer ses qualités et se faire repérer par de possibles recruteurs. J'ai envie de voir si j'ai un vrai niveau et si mon potentiel il s'arrête à là où je peux m'améliorer. Je pense sur l'aspect physique, on est bon et donc, ouais, là, on va y aller. On n'est pas là pour perdre. Faut pousser, Bleu ! Faut pousser ! Faut pousser ! La mission, c'est d'accéder à la filiale de haut niveau en métropole. Donc, il faut qu'ils se donnent à fond pendant les 5 jours qui seront en immersion. Je pense qu'il y a quand même de la qualité dans le groupe, autant chez les garçons que chez les filles. Et oui, donc, l'idée, c'est d'avoir quand même des jeunes qui puissent accéder à la filière pour la rentrée prochaine. Et après, tous les efforts qu'ils auront déployés lors de l'immersion à Agen, les jeunes du Pôle Outre-mer goûteront un superbe réconfort de deux nuits à Marcoussi avant d'assister au match France-Angleterre au Stade de France. Quelle chance ! Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur Mayotte La Première dans un instant. Le journal en Mahorais, mais avant, Dayati, Mistoye vous donne les couleurs du ciel pour demain. Belle soirée à tous sur La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada